Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. La politique du côté de bouillante aujourd'hui, ça s'annonce pour le moins chaud bouillant là-bas. Beaucoup de candidats se sont déjà déclarés. Jean-Claude Malot en fait partie, on le sait, il va nous expliquer pourquoi il est notre invité du jour. Bonjour Jean-Claude Malot. Bonjour, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à Bouillante et aussi à toute la population de la communauté. On a envie d'abord d'avoir un petit examen médical de comment se porte Bouillante selon vous ? Mal. Mal ? Elle régresse. Beaucoup d'annonces et ce sont les éléments du programme de Jean-Claude Malot qui sont appliqués. Ah ! C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est votre programme qu'on met en place ? Parce que tout simplement, quand j'ai eu la commune en 2008, elle rencontrait beaucoup de difficultés, notamment un déficit de plus de 5 millions. Et à ce moment-là, il fallait faire un programme, un plan prévisionnel des investissements. Et donc, j'avais prévu un certain nombre d'investissements. Et je constate que la majorité actuelle n'avait pas en réalité de programme. Et donc, après avoir dénoncé le programme que j'avais mis en place et que je commençais à réaliser, maintenant, il essaie de reprendre mon programme et en fait de gagner mes électeurs. Mais en fait, ce sera difficile parce que les gens ont compris. – Ah, les gens ont compris selon vous ? – Oui. – Vous discutez, on l'imagine dans la rue avec la population, ils vous disent quoi très concrètement ? Parce qu'on a reçu Thierry Aveli sur ce même plateau, il nous a dit que la population lui disait qu'ils allaient l'encourager à penser à son travail. – Mais il a des partisans, donc les partisans lui disent… – Oui, mais vous avez des partisans aussi. – Mais voilà, les partisans me disent, et des Guadeloupéens même qui ne sont pas de Bouillante, mais qui ont suivi l'évolution de Bouillante, me disent, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il parle bien certainement, mais il est méchant. – Ça ne suffit pas ? Ah, il est méchant ? – Ah oui, on le dit. On le dit dans la population qu'il est méchant. – À quel niveau il est méchant ? – Parce qu'il organise des fois même la méchanceté, notamment vers les syndicalistes de France Ouvrière, par exemple. Et pour s'asseoir à une certaine autorité, mais quand on n'est pas sûr de soi, et quand on est méchant, on est souvent orgueilleux et rancunier. Et à ce moment-là, on règle des comptes, quitte à sacrifier des gens bien qui ont travaillé avec moi. – Vous pensez qu'ils payent aujourd'hui, le fait d'avoir travaillé avec vous, ces gens-là ? – Ben oui, il y a une grande partie qui paye. Ça, c'est vrai. – Vous avez des relations avec Thierry Abéli aujourd'hui ? – Ben, c'est le maire de la commune, donc… – Non, je ne sais pas. Est-ce que vous discutez ensemble ? Vous échangez ? Vous vous rencontrez ? – Donc, nous échangeons au Conseil municipal, et c'est très difficile de le faire comprendre un certain nombre de choses, là où il se trouve. Il lui arrive de me dire… – Là aussi, les méchants, pendant le Conseil municipal ? – Ben, il ne nous donne pas tous les éléments pour travailler, par exemple. – Et deuxièmement, quand je lui fais des propositions, il me dit « Tu vois que tu ne sais pas comment ça marche. » Alors que j'ai commencé en politique en 1994, à les élections, je fus vice-président du Conseil général, vice-président de la région, président de l'Association des maires, président de l'Association de la Fédération des collectivités. – Ah, vous n'allez pas nous sortir sur votre CV, Jean-Claude Malot ! – Non, mais il est bon de le rappeler. Il est bon de le rappeler. Donc quelqu'un qui vient après moi ne peut pas se permettre de me dire « Tu vois que tu ne sais pas comment ça marche. » – Enfin, là, vous vous posez en homme d'expérience, c'est ça ? – Je me pose en homme d'expérience, et je suis d'autant plus déterminé que la CSBT rencontre plein de problèmes. Ça veut dire que le Sud-Basse-Terre est en grande difficulté, et quand… – Et vous en avez fait partie ou pas ? – Mais je suis, je suis conseiller communautaire. – Non, mais de… Oui, oui, on a bien compris ça. – C'est…